Salut allez c'est Seb et aujourd'hui je vais te parler du simracing bien évidemment mais d'une particularité du simracing qui est la course endurance alors l'endurance c'est quelque chose de particulier ça fait je pense peur à pas mal de monde moi notamment j'en ai pas fait énormément je crois que depuis que je fais du simracing et ça fait déjà un bon petit moment je crois que j'en ai fait que trois ou quatre principalement sur un factor 2 alors vous le savez peut-être pas mais l'endurance n'est limitée qu'à quelques simus parce que en fait ça demande une gestion particulière du trafic de l'interface de beaucoup de choses en fait et à part rf2 et e-racing tout le reste c'est pas adapté en fait on va dire clairement donc du coup voilà mais seul entre guillemets vrai quand je dis vrai vous allez voir je vais m'expliquer vrai endurance c'était sur air factor 2 alors je dis vrai pourquoi parce qu'en fait on peut faire de l'endurance par exemple sur lmu sur sroom sur plein d'autres simus mais en fait il n'y a pas cet aspect de l'endurance qui non pas par la durée mais par le changement de pilote ce qu'on appelle plus vulgairement le swap pilote vous ne l'avez pas alors ça doit être intégré dans ams 2 reza si tu m'écoutes il serait peut-être temps d'y aller ça devrait être intégré dans lmu c'est même pas ça devrait ça va être maintenant la question c'est quand puisque c'est déjà d'ores et déjà dispo sur air factor 2 voilà c'est c'est là où est toute l'importance c'est le swap pilote alors moi je vais vous parler notamment de la dernière endurance que j'ai faite c'est sur lmu pour ceux qui étaient en live avec moi vous l'avez vu sur les deux heures vingt on commence à parler de d'endurance et non de sprint quand ça commence à dépasser les deux heures forcément sinon après ça ressemble plus à une course sprint qu'autre chose donc voilà pourquoi je vous dis il faut y aller parce qu'en fait il faut c'est vraiment une vision totalement différente de la course avec plusieurs points une gestion totalement différente et quand on a du swap pilote du changement pilote qui à gestion d'équipe que je vais pas vous en parler parce que ça c'est l'aboutissement c'est vraiment ce qui est intéressant quand je l'avais fait sur rf2 c'était forcément avec un changement pilote donc tu t'entraînes en équipe tu fais un setup pour tout le monde et il ya ce changement ce relais qui apporte vraiment pas mal de choses donc c'est très intéressant ça apporte beaucoup de choses honnêtement franchement et voilà pour ceux qui en ont fait vraiment de la vraie endurance peu importe un 4 6 8 12 heures 24 peu importe mais n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre ressenti par rapport à ce que ça vous apporte qu'est ce que vous aimez dans l'endurance pourquoi vous roulez souvent en endurance je sais qu'il y en a qui adore vraiment ça il y a même des champions d'endurance en bref c'est un très très large et très vaste mais le sujet mais intéressant et c'est pour ça que j'aimerais que la communauté participe dans les commentaires pour me donner votre ressenti même également me donner votre ressenti pourquoi vous n'y allez pas pourquoi ça vous intéresse pas alors je conçois très bien certains vont me dire et j'en suis j'en fais partie avoir le cul deux heures dans le baquet ou trois heures c'est trop long c'est pas intéressant je le conçois vraiment ça effectivement ça ça s'entend maintenant voilà je vais dérouler un petit peu ma vidéo en même temps sur l'ému et on va parler un petit peu de ce qui est intéressant de ce qui peut se passer et des éléments il faut prendre en compte allez donc on est parti comme j'ai dit je vais évoquer un petit peu les éléments qu'il faut prendre en compte et notamment le premier à mon sens encore une fois un c'est ce n'est que mon avis donc n'hésitez pas à me corriger si vous vous en avez un autre la première chose à prendre en compte c'est forcément le départ on ne fait pas un start sur une course d'endurance en l'occurrence les deux heures vingt comme on pourrait en faire sur une course sprint de 10 20 minutes voire même 40 minutes c'est pas du tout la même chose c'est pas la même façon de faire si vous plantez c'est préjudiciable au plus haut point il ya largement le temps de se reprendre et là où vous l'avez vu il ya déjà eu malheureusement un accrochage c'est dommage je trouve j'ai déjà vu des vidéos notamment de live de certains qui en font qui n'ont pas préparé du tout l'endurance moi également je l'ai pas préparé dans le sens où je voulais pas être premier je voulais faire l'expérience mais pas non plus être dans les premiers faire des heures et des heures de roulage c'est pas mon style donc moi ce qu'il faut pour moi c'est d'abord ne pas comment dirais-je donner 2 2 d'occasionner des risques pour les autres ça c'est mon avis c'est de pas mettre en danger la course des autres si on se plante ok mais pas les autres si on est mauvais ok mais pas ruiner la course des autres ça c'est mon avis personnel je trouve que c'est vraiment con présentement je vous dis clairement je trouve que c'est con de ruiner la course de quelqu'un d'autre et j'en ai vu un fait un certain faire des là il va garder encore là encore un accrochage j'en ai vu faire des live des cas défoncent les mecs ils en rigolent ils disent désolé voilà tu as ruiné la course d'un gars tu as fait ton live t'es content et tu tires en fait c'est du one shot quoi c'est c'est du pop corn si ma c'est que on y va on roule on rigole avec les copains et puis derrière on a ruiné la course d'un mec ouais c'est qu'un jeu vidéo mais sur breakfast mario kart donc bref je reviens sur les éléments à prendre en compte après cette petite aparté prend en compte c'est le départ voilà essayer de le faire le plus safe possible quitte à perdre deux trois quatre places sur deux heures de temps trois heures voire quatre heures largement le temps de récupérer ton temps si tu es plus rapide si tu étais déjà devant certainement au classement et puis même toute façon la gestion d'une course est totalement différente donc prend le temps de prendre un départ propre en faisant attention en plus maintenant je veux que j'ai pris l'exemple de lmu il ya le radar il ya tout ce qu'il faut donc entre guillemets j'allais dire plus d'excuses ça c'est la première chose la deuxième chose j'aurais même pu le mettre en premier être le combo ça va peut-être vous paraître évident pour certains mais qui roule en endurance sans connaître au minimum le circuit déjà pour moi le minimum la base de la base c'est le circuit après forcément la bagnole le setup également que tu as roulé avec je suppose un peu un setup que tu as chopé 10 minutes avant de rouler pour essayer de faire une belle course pour lequel tu n'as aucun repère où ça change complètement le comportement de la voiture donc ça encore une fois c'est un autre point pour moi à prendre en compte ensuite de quoi je pourrais vous parler je vais avancer un petit peu dans la course pour un peu ce qui s'est passé donc ça je vous ai déjà évoqué deux points troisième point c'est les pneumatiques les pneumatiques forcément comme vous faites une endurance il va y avoir un cycle cycle météo cycle de temps avec un multiplicateur qui va faire que ça va faire varier forcément le temps du moment de la course donc bien évidemment à l'heure où vous débutez il peut être midi 14 heures peu importe il est bien évidemment clair que la température de vos ne sera pas la même que au petit matin ou en pleine nuit donc ça c'est une chose à prendre en compte également vous n'aurez pas le même grip que si vous voulez de jour comme de nuit ça c'est encore un élément à prendre en compte si tu fais de l'endurance parce que forcément souvent tu vas passer d'une température élevée à une température bien plus froide et donc avec une usure différente avec un grip différent encore une fois ce que je vous dis c'est peut-être clair pour beaucoup de monde et c'est peut-être acquis pour beaucoup de monde mais cette vidéo ça va ça tout le monde je suis pas un pro de l'endurance mais justement ça permet en tant que pas débutant mais newbie de demain de vous donner quelques repères ensuite chose à ne pas oublier et là c'est un peu plus technique c'est votre configuration attention vous allez rouler avec énormément de monde souvent et du coup si tu t'es entraîné que contre le chrono où on essaie avec 20 bagnoles tu risques d'avoir beaucoup plus de monde forcément pendant la course forcément pendant le start donc ta machine risque de laguer faites des essais avant les gars n'arrivez pas sur le début d'une course où il ya plein plein de monde notamment là en plus le coucher de soleil on va arriver en fin de journée des éclairages différents qui va demander beaucoup plus de ressources vous allez vous arriver peut-être en pleine nuit ou aussi sous la pluie en n'ayant pas pris en compte ce facteur le facteur matériel qui fait que ça demande beaucoup 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 plus de ressources ce qui fait que ça peut vous faire laguer et vous gâcher et la course ou peut-être la course des autres si vous voulez faire des conneries et votre endurance complète donc ça c'est à prendre en compte également vos ressources machine qui fait que selon les conditions ça peut vraiment ruiner la course ça c'est à prendre en compte autre chose également à prendre compte c'est la nuit le passage de nuit alors je sais que beaucoup de monde n'a pas l'habitude mais au lait de nuit alors qu'il y en a qui s'est tué au lait de nuit comme je dis tout à l'heure ça change le grip forcément mais ça change aussi la physionomie du bête de la piste en fait l'éclairage fait que c'est différent vos points de freinage sont plus les mêmes vous ne ressentez plus la piste de la même façon il ya des endroits où ce n'est pas éclairé totalement là encore ça va mais il ya des endroits je vous garantis où vous loupez vos freinages vous n'avez plus les mêmes repères de pistes c'est vraiment totalement différent donc voilà la nuit rouler de nuit il faut vous entraîner un petit peu même ne faire qu'un tour ça vous permet d'appréhender dit bien plus sereinement a déjà le tracé parce que mais il y a des écarages qui font que vous voyez pas du tout le circuit de la même façon et ça va changer complètement votre vision de la course et donc de l'attaque ou de la défense que vous allez pouvoir voir avec les autres donc ça c'est également un élément à prendre en compte à côté de l'aider ressourceux de votre de votre machine mais c'est très très important parce que je vous dis c'est pas du tout le même ressenti et la même physionomie de course ça change totalement la chose c'est ce qui fait aussi l'attrait de l'endurance c'est que ça change totalement la course et vous allez forcément peut-être moins rapide ou justement si vous avez l'habitude d'être plus rapide que les autres voilà ça peut la nuit comme on dit souvent ça change l'endurance ça change la course ensuite autre élément à ne pas négliger alors déjà mis à part si c'est des simu compatibles le swap pilote forcément il faut vous entraîner c'est pas forcément acquis pour tout le monde il y a une manip à faire des choses à faire voilà il faut il faut avoir ce paramètre là d'acquis parce que sinon vous allez perdre du temps tout comme effectivement je vais revenir dessus c'est la hausse tone il faut vous entraîner il faut savoir comment vous changez les pneus comment vous changez la quantité d'essence il y a des choses aussi à savoir selon les simulations c'est encore une chose à tester surtout notamment si vous roulez que sur une simu ça va autant ça va pas vous prendre beaucoup beaucoup de temps et ça va vous servir tout le temps donc voilà entraînement au swap pilote et à l'arrêt au stand très important bon et on arrive donc sur le dernier point peut-être pas le plus important mais voilà c'est la gestion du trafic alors le trafic forcément avec les arrêts au stand avec tout ce qui va se passer et notamment surtout parce que l'endurance c'est aussi ça c'est une multi classe vous allez confronter à des véhicules de puissance totalement différente donc du coup avec des vitesses d'approche plus ou moins rapide selon ce que vous allez choisir forcément comme catégorie mais voilà vous voyez là il y en a un drapeau jaune il y a quelqu'un qui s'est arrêté sur le côté je veux dire il y aura toujours un moment où vous allez vous retrouver avec quelqu'un de plus rapide quelqu'un de moins rapide quelqu'un qui va savoir vous laisser passer quelqu'un d'autre qui va pas savoir qui qu'on va pas forcément comprendre les drapeaux bleus qui va qui va paniquer si vous a rajouter ça à faire un dépassement en pleine nuit enfin je veux dire c'est l'un des aspects qui est tout aussi important parce que ça peut vous faire perdre beaucoup de temps voire même cracher la voiture donc ça c'est un élément aussi à prendre en compte si vous êtes en gte forcément par rapport au lmdh vous allez être moins rapide donc il faut souvent regarder ce qui se passe derrière même si vous leur devez pas la place entre guillemets parce que c'est à eux normalement de vous doubler quand une fois à chacun sa vision de la chose mais il ya toujours en fait des véhicules que vous aurez rattraper ou qui vont vous dépasser parce qu'on leur est au stand parce que sur des distances plus moins longues et bien forcément les écarts vont se creuser il y en a qui vont vous prendre des tours vous allez en prendre d'autres il y aura toujours quelque chose vous voyez là selon la vitesse à laquelle vous arrivez vous devez anticiper c'est pas la peine d'arriver trop vite c'est pas la peine de vouloir faire le forcing le mec vous a peut-être vu peut-être pas vu voilà là je me suis mis à droite il y en a qui ont des ping un peu bizarre il faut essayer de prendre en compte tout ça et forcément c'est pas toujours évident c'est là aussi la complexité de la chose de l'endurance c'est de faire avec les autres mais c'est ce qui fait aussi l'attrait et la beauté du truc c'est que voilà c'est une gestion complète du trafic des autres de la gestion de votre setup de votre carburant des pneus du relais que vous avez à faire avec les copains bref voilà c'est ça l'endurance moi celle que j'ai terminé parce qu'en fait le but c'est déjà ça enfin pour moi c'est de terminer l'endurance une fois que vous avez terminé déjà vous avez gagné parce que tout le monde ne termine pas moi sur la course que j'ai fait on était 40 je crois au départ il y a dû avoir 19 abandons 19 dnf les raisons je ne les connais pas je sais pas pourquoi problème avec la réglementation problème je sais pas j'ai pas regardé je cache pas que j'ai pas eu le temps de de checker tout ça mais crash parce que forcément il ya des dégâts faire attention aussi à ça aux sorties de pistes c'est très préjudiciable c'est pas des sprints où forcément vous pouvez trouver des configurations il n'y a pas de dégâts là il ya des dégâts donc forcément vous tapez la barrière il n'y a plus de roue enfin je veux dire voilà ça fait partie de la course réelle et c'est là où vous devez vous tourner de temps en temps ne serait-ce que pour voir ce que ça fait voilà conseil de la faire de temps en temps ou même certains proposent dans les discords des courses de deux heures déjà des deux heures c'est déjà pas mal et si une monte crescendo ne pas faire que du 20 minutes je vous force pas faire de l'endurance mais franchement c'est une expérience à vivre et la vraie endurance avec le soit pilote le changement pilote c'est vraiment quelque chose d'intéressant j'espère que elle est mieux va le proposer très rapidement voilà jouer ça tu parce que ça commence à faire déjà un petit peu long n'hésitez pas à me donner votre ressenti votre expérience dans les commentaires je vous laisse donc sur cette vidéo je vous dis à une prochaine n'oubliez pas même aussi un sim racing ça ne reste que du jeu vidéo allez jouer ça tu tous